bonjour voilà donc je vais essayer de finir la vidéo 44 parce que mon ami me dit non mais il n'a rien compris donc je vais recommencer mais je vais essayer de là vous avez vu ils ont mis des papiers depuis hier bon alors vidéo 44 alors je rappelle que un mouvement d'impulsion est un mouvement qui fait un deux trois quatre cinq très bien donc ici nous avons un deux trois quatre et cinq très bien il n'y a dans un mouvement comme les vagues d'héliott il y à la première vague et la première vague d'héliott elle peut faire un deux trois quatre cinq n'est ce pas et ici vous faites un abc ensuite ici un deux trois quatre cinq correction en en un deux trois et dernière impulsion un deux trois quatre cinq ici donc on peut décomposer cette première vague en cinq vagues mais nous on s'en fout de ça nous ce qu'on veut c'est pouvoir mesurer ici et mesurer ici ça c'est très important alors quel est dans ce mouvement d'impulsion dans tout ce mouvement d'impulsion qu'on a ici là dans cette hausse là où est notre argent ici où est ce qu'on gagne de l'argent on n'a pas de l'argent en essayant de traiter ici ça c'est sûr d'accord on oublie ça ici c'est interdit de traiter ici de chercher à gagner de l'argent ici ce mouvement là ne vous intéresse pas ce mouvement là ne vous intéresse pas vous cherchez pas à acheter ici 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 d'accord très bien vous achetez donc le mouvement qui vous intéresse l'argent qui vous qui vous est qui va nous intéresser c'est de gagner ici et ensuite ici ça nous intéresse pas ici ça nous intéresse pas et ici c'est là qui nous intéresse parce que là on achète ici donc sur un mouvement d'impulsion ce qu'on cherche nous c'est deux points d'entrée le point d'entrée sur la cassure de la première du haut de la première vague et la cassure du haut de la troisième vague maintenant en étudiant cet angle là combien de temps on a mis combien de périodes on a mis pour casser ici si on a mis plus de temps ici qu'ici alors ce signal là mérite qu'on puisse au lieu de mettre un lot ici on met trois lots ici on va acheter trois lots au lieu de un par exemple alors une petite parenthèse ce mouvement là il peut vous il peut se faire sur une minute comme sur cinq minutes comme sur du daily comme sur du weekly comme sur du range bas peu importe l'unité de temps ici c'est le principe de base qui reste pareil pour toutes ces unités là donc je je suis revenu sur cette vidéo 44 pour vous expliquer qu'est ce que vous sur un mouvement d'impulsion qu'est ce que vous recherchez vous allez voir que beaucoup de traders cherchent à acheter ici 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 que même des fois ils achètent là et sont piégés ensuite ils n'ont pas de repères vous vous ne devez en aucun cas acheter ici jamais ici jamais jamais vous ne devez pas être tenté d'acheter ici parce que tiens ça va peut-être monter jamais si vous voulez vraiment devenir des champions et que vous allez rentrer toujours avec une vraie raison de rentrer ce que vous allez rentrer sur la cassure ici sur ce plus haut là la première entrée vous achetez là et plus tard dans une autre vidéo je vous on va on va apprendre à calculer lorsque lorsqu'on achète ici par rapport à ce qui s'est passé là on va pouvoir calculer où est ce que ça va monter alors je sais pas si la vidéo je peux encore me permettre je vais continuer ce point là très très important regardez lorsque vous voulez calculer jusqu'où ça va monter à ce point là d'accord ça je vais vous donner une astuce que vous ne trouverez pas dans les livres lorsque vous voulez calculer lorsque vous avez acheté ici jusqu'où ça peut monter alors regardez l'astuce c'est que lorsque ici c'est plus grand qu'ici c'est à dire vous avez ça vous avez ça qui est plus grand que ça le voyez dans ce cas là pour pour calculer le fut et le fibonacci extension pour savoir jusqu'où ça peut monter ici à partir de là jusqu'où ça va monter ici et bien vous faites vous allez prendre l'extension de ce point là première vague ensuite vous faites ça et l'infusion elle est là à partir de la première vague parce que celui là est le plus grand mais lorsque vous avez ça 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 et ça celui là celui là est plus petit que celui là donc vous allez prendre que je vais vous montrer quand vous le voyez sur le logiciel vous allez prendre non pas la vague 1 mais vous allez prendre la vague 3 comme repère vous allez partir directement sur la vague 4 3 et ensuite l'impulsion fibonacci va aller comme ça d'accord donc soit la vague 1 lorsque c'est celui là qui est le plus grand soit la vague 3 lorsque c'est celui là qui est le plus grand ça vous permet de pouvoir calculer avec une précision mathématique jusqu'où le marché peut peut monter donc pour faire pour conclure le trading c'est juste une histoire d'impulsion vous êtes dans le mouvement d'impulsion tout le reste ne vous intéresse pas je ne veux surtout pas que ceux qui suivent mes cours un jour je découvre dans leur statement qu'ils ont joué des retracements ils ont joué une correction ça c'est ça ça ne marche pas c'est vraiment pour les amateurs d'accord et pour ceux qui lisent les livres qui existent pour le moment sur le marché et qui sont périmés aujourd'hui la seule et unique façon de gagner de l'argent sur les marchés financiers consiste à rentrer sur un mouvement d'impulsion et pas n'importe où ils vont vous allez rentrer dans un mouvement d'impulsion sur deux points uniquement le point de cassure de la première vague 1 et le point de cassure de la troisième vague voilà j'espère que vous avez apprécié ce coup de en direct de dubaï avec mes amis qui viennent de rentrer dans la salle à très bientôt